Première défaite de la saison à Brighton ce week-end, samedi. Un match qui a été très intéressant, j'ai trouvé à suivre parce qu'il y avait vraiment des bonnes choses de la part de United et d'Ering Ten Hag. Vous savez que je ne suis pas le plus grand fan de Ten Hag depuis son arrivée au club, c'est sa troisième saison. Mais dans le pressé notamment et le jeu sans ballon, j'ai trouvé des choses vraiment très intéressantes. Ils ont été courageux quasiment en faisant un marquage individuel dans les joueurs qui voulaient presser. J'ai trouvé ça très bien organisé, j'ai trouvé que c'était les bons déclencheurs, j'ai trouvé que c'était bien en place. C'était vraiment intéressant contre une équipe de Brighton qui joue, qui joue beaucoup. Fabien Urzeller qui est le copain de Polo, ça joue beaucoup. Et donc j'ai trouvé ça vraiment bien de la part de United. Mais là où j'ai les soucis, donc il y a des faits, ils prennent un but à la 95e minute sur une défense de Poussin. C'était une défense de gamin de 8 ans, de 9 ans. La façon dont on jouait au Pedro est tout seul, il n'est même pas tout seul, ils sont trois joueurs de Brighton tout seuls au deuxième poteau. Il a une tête super facile à mettre sur le centre d'Adingra. C'est incroyable de voir une équipe pareille, dans ce championnat-là déjà, mais encore une équipe comme en chair United, avec à ce niveau-là, les joueurs qu'ils ont sur le terrain, sur le banc, les trainers qu'ils ont, de concéder des buts pareils. Déjà le premier avait été catastrophique défensivement, le but de Welbeck. Alors le deuxième, c'est encore pire. Et en fait, à chaque fois qu'ils font des bonnes choses, et on l'avait déjà dit après le match de Fulham lors de la première journée, c'était un peu le cas la saison dernière, et puis encore plus le cas la première saison. À chaque fois qu'ils font une bonne chose, tu as l'impression qu'il y a une contrebalance, un contre-équilibre de choses qu'ils font. Mais ils font n'importe quoi. Je ne sais vraiment pas comment ils peuvent encaisser un but pareil à la 95e minute à l'extérieur, même s'ils n'auraient même plus mérité de mener, parce que je parlerais du but gag refusé à Garnachot dans une minute. Mais au moins, prends le match nul, prends le point du match nul, ne fais pas n'importe quoi. Et là, défensivement, ils sont à la rue totale. Et je ne sais pas comment des Delir, des Lissandro Martinez, des Onana, des joueurs pareils, peuvent être autant attentistes, aussi attentistes, aussi perdus défensivement sur une phase arrêtée. C'est un corner, c'est une deuxième phase sur corner, où ils sont complètement perdus, complètement à la rue. Je ne sais pas si c'est la faute de l'entraîneur, du staff, pour ne pas travailler assez là-dessus, si c'est les joueurs eux-mêmes, si c'est un manque de lucidité, parce que physiquement, c'est un peu compliqué en fin de match. Je ne sais vraiment pas, mais c'est un but qui est inacceptable à ce niveau-là, pour n'importe quelle équipe, à n'importe quel niveau. Et de perdre de cette façon-là, c'est vraiment dommage, parce que j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes dans le contenu avec ballon, et je l'ai dit surtout sur le ballon dans le pressing. Le but de Garnachot, centre de Bruno Fernandes devant le but, Zergzi est dans la surface, Garnachot aussi, le ballon va au deuxième poteau pour Garnachot, qui frappe, qui marque, mais Zergzi s'était jeté au premier poteau, pour reprendre le centre initial de Bruno, donc il est encore en train de se jeter, en train de glisser sur la pelouse, le ballon de Garnachot lui touche le genou, rentre, Zergzi est en position d'orgeux, parce qu'il est devant Garnachot, le but est refusé, et c'est surtout comme ça que Manchester aussi perd. Donc voilà, ce n'était pas la bonne après-midi pour Ten Hag et United. J'ai une question pour Julien, t'imagines bien mon cher Julien, que je vais m'intéresser en priorité à Brighton cette saison. Comment est vécu le début de Brighton sous Hurtzoller ? Enfin Hurtzoller, je lui en veux à mort d'avoir quitté Zang Paoli, évidemment, mais parce que c'est un mec, c'est un prodige, on n'a pas vu ça depuis Nagelsmann, le mec, c'est fou ce qu'il a réussi avec Zang Paoli, le fait de monter de sa façon et tout ça. Quasiment invaincu à Zang Paoli, c'est un truc de fou ce qu'il a fait. Et là, il débarque à Brighton, bon, il fait un recrutement, évidemment, Grouda, tout le monde l'avait repéré en Allemagne, mais c'est très bien, c'est la première année qu'il a récupéré. Comment il s'est vécu ça en Allemagne, le coach allemand ? Beaucoup de surprises déjà, quand il est arrivé, Montpolo, beaucoup de surprises, il y avait beaucoup de sceptique aussi dans le fait que quelqu'un d'aussi jeune, et tu sais, comme les Anglais ne regardent pas les autres championnats, à part le leur, donc complètement inconnu, à part les mecs un peu branchés, qui regardaient la Bundesliga, la Bundesliga, etc. Donc les Anglais, c'est qui ? L'attitude habituelle qu'ils ont dans ce genre de contexte-là, de situation-là. Et puis tout de suite, il a très bien parlé déjà, il parle très bien anglais, mais il a une belle assurance quand il parle, je trouve, déjà, voire un peu même d'arrogance par rapport à ce qu'il est capable d'accomplir à 31 ans dans un championnat pareil. Par exemple, on lui a dit, mais vous êtes quand même plus vieux qu'un James Milner, qu'un Louis Dunck dans votre équipe, qui est votre capitaine, comment vous gérez ça ? Pas de problème, ils sont très bien, où est l'autorité, où est le respect, etc. Vraiment, ils sont des très bien sortis, ce qui était une question un petit peu piège, mais qu'on a dû lui poser plein de fois, déjà en Allemagne, avant. Et puis tactiquement, même si l'équipe était bien en place après des herbies, notamment dans la construction du jeu, les sorties de balles, etc., c'était une équipe de Brighton qui avait quand même un peu galéré la semaine dernière, qui avait eu du mal à vivre la Première Ligue et les Coupes Européennes, et tout ça. Et là, tu as senti le vent de fraîcheur, alors ils sont au top physiquement déjà, ils ont très bien commencé, t'as raison, Grouda, Minté, il y a vraiment des très belles recrues dans cette équipe-là, ils ont encore une fois, mais de toute façon, c'est ce que le club l'a fait, on parlait tout à l'heure de Juni Khalifa, des recrutements au Bayern, au Real, Brighton, c'est largement en dessous en termes de budget, d'argent, etc., mais ils font un tel travail, ils sont tellement intelligents dans ce qu'ils peuvent faire en termes de recrutement, c'est vraiment très beau à voir, et pour l'instant, tout fonctionne pour lui. Alors, il y a un moment où ce sera plus compliqué, forcément, il y aura des périodes plus difficiles, mais là, pour l'instant, tout le monde est un peu sous le charme.